Pendant des mois, j'ai délibérément acheté une oeuvre d'art par jour, une peinture ou une sculpture. Enfin, au moins une. Oui, pendant des années, je me suis accordé 100 dollars par an pour ma garde-robe. Le reste, c'était pour pouvoir acheter des tableaux ou envoyer de l'argent aux artistes qui crevaient de faim. La pièce de Lania Robertson a pour intérêt d'avoir quatre parties absolument distinctes au niveau histoire. On retrouve l'intimité de Peggy Guggenheim dans son palais de Venise et surtout toute l'intimité qu'elle a eue avec la plupart des créateurs de la deuxième partie du XXe siècle. Est-ce que vous réalisez que vous avez devant les yeux toute l'histoire des plus grands couturiers du XXe siècle et que je n'ai rien à mettre ? De Kérico, Rodko, Calder, Bacon. Peggy, elle dit quelque chose de formidable dans le spectacle. Elle dit l'art contemporain. N'est jamais une réponse, mais toujours une question. Et moi, j'aimerais vraiment que les gens ressortent de Peggy en se posant les questions sur l'art contemporain, comme le proposait Peggy Guggenheim.